Diffusia.fr vous emmène à la découverte de l'histoire de France. Louis XII fut un des meilleurs rois que la France ait eu. Il administra avec intelligence son domaine. Il utilisa les recettes des impôts pour le bien du pays en entretenant le réseau routier. Sous son règne, tout le monde fut heureux et le bénit. Aussi était-il appelé le père du peuple. Malheureusement, Louis XII ne parvint pas non plus, malgré les nombreuses grossesses de la reine, à obtenir d'héritiers mâles. La question de sa succession fut un enjeu crucial de son règne. Dans un premier temps, le roi proposa la main de sa fille aînée, Claude de France, héritière du duché de Bretagne, au futur Charles Quint. Finalement, Louis XII opta pour le mariage avec son cousin, François d'Angoulême, qui permettait d'assurer la cohésion du royaume. Les noces eurent lieu en mai 1514. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada